Bien, bonjour et bienvenue à cette conférence sur le système de pilotage. La conférence va démarrer dans 15 minutes à peu près. Donc, merci de votre patience et à tout de suite. La conférence sur le système de pilotage. Dans le domaine de l'excellence opérationnelle, je m'appelle Christian Potier. Je suis master Black Belt Lean depuis une quinzaine d'années. Je serai très heureux de vous présenter ce principe à la fois simple, mais essentiel au bon fonctionnement des démarches d'amélioration et des démarches d'excellence opérationnelle. Vous pourrez poser vos questions par écrit. Je les prendrai en fin de présentation et j'aurai grand plaisir à y répondre. Donc, nous allons commencer. L'heure est maintenant arrivée. Sauf qu'il faut que j'arrive. Voilà. Bien, donc, merci de couper vos téléphones et vos micros de façon à ce qu'on n'interfère pas sur la ligne. Et donc, vous avez sur la droite de votre écran le module questions qui vous permettra de les poser. Alors, donc, l'objectif de cette web conférence, c'est de vous présenter les principes de ce qu'on appelle la supervision active, c'est-à-dire les outils de management opérationnel mis entre les mains des managers intermédiaires, enfin, disons, des chefs d'équipe d'abord, des managers intermédiaires et de la direction, de façon à assurer une cohérence dans le pilotage de l'ensemble de l'organisation. Pour cela, donc, on utilise ce qu'on appelle la pyramide de pilotage que je vous présenterai pour pouvoir définir justement les différents niveaux. On parlera des rituels qui sont associés à la supervision active, à savoir les rituels de tour de terrain, de passation de consignes pour les entreprises industrielles et qui travaillent en équipe, les rituels de 0.5, 0.15, 0.30 pour la partie des réunions opérationnelles de production, sachant qu'il faut entendre le mot production au sens général du terme, production de biens et ou de services. Et puis, donc, après, les réunions de pilotage type hebdomadaire mensuel pour assurer le suivi des plans d'action, des plans d'amélioration. Pour cela, on parlera des outils et puis, bien évidemment, un ou deux exemples avec les gains et les bénéfices que l'on peut en retirer. Donc, les principes de la supervision à Kim se résument à six. Le premier, le plus important, bien évidemment, c'est d'assurer un suivi quotidien de l'activité, c'est-à-dire avant tout de la production, là encore production, entendu au sens générique du terme, biens et ou services. La production est d'assurer, donc, que les critères de performance sont au rendez-vous en s'appuyant sur l'outil SQDCP, c'est-à-dire sécurité, qualité, délai, coût et performance, quand on veut rajouter l'EP après cela. Deuxième principe, donc, c'est l'idée d'impliquer tout le monde, tous les collaborateurs sous la responsabilité de la ligne managériale, développer ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire le fait de se sentir partie prenante d'une équipe, de se sentir intégrée dans le fonctionnement, d'être informé et en même temps de pouvoir remonter de l'information, donc toute une dynamique humaine et humaine, oui, qui est essentielle dans ce type de dispositifs, dans les dispositifs d'excellence opérationnelle. Troisième principe, donc, porter les problèmes au bon niveau, quand on est sur le terrain en train de produire, que l'on soit dans un atelier ou que l'on soit dans une plateforme téléphonique ou une plateforme logistique, on rencontre un certain nombre de problèmes. Si l'entreprise a organisé des équipes et des unités autonomes, on a un certain nombre de moyens à notre disposition pour pouvoir faire face à ces problèmes, mais il y a un certain nombre de sujets qui nécessitent néanmoins de faire appel à des spécialistes, style problème de système d'information, problème de qualité que l'on découvre pour la première fois, problème de panne importante qui nécessite de faire appel à la maintenance. Donc, le système de pilotage et la supervision active va permettre d'organiser la remontée d'informations et la réaction la plus rapide possible de l'ensemble de ces fonctions support qui vont pouvoir intervenir et dans d'autres cas, donc, de faire les arbitrages s'il s'agit, à partir du moment où il y a un incident, de prioriser entre deux lots de fabrication ou entre deux activités, que l'arbitrage soit fait au bon niveau et non pas à l'arrache. Quatrième principe de la supervision active, donc, c'est l'anticipation systématique. L'idée, c'est de ne pas se retrouver face à des aléas permanents. Quand on n'a pas un système de supervision active en place, grosso modo, les managers opérationnels passent un peu plus de la moitié de leur temps à courir et régler les problèmes. Donc, on ne peut pas considérer que c'est véritablement de la valeur ajoutée. Je dirais plus que c'est de la chaleur que de la valeur. Et donc, à partir de là, le système mis en place a pour objectif d'anticiper la charge capacité, d'anticiper les besoins en termes techniques, moyens, etc., etc. En même temps, de fournir des outils d'analyse d'écart pour pouvoir réagir en temps réel. Et bien évidemment, l'architecture du système d'amélioration continue pour pouvoir traiter de façon durable non pas les aléas, mais les problèmes récurrents. Cinquième principe de la supervision active, c'est celui d'agir et de corriger rapidement. Donc, on parle aussi d'amélioration à intervalle court, l'AIC. L'idée derrière ça, c'est de dire le monde n'est pas parfait, les aléas, ça existe, les problèmes arrivent. Évidemment, si je suis dans un système d'amélioration continue, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Et la question, c'est de se doter d'un système nous permettant d'agir extrêmement rapidement de façon à corriger les problèmes, corriger la situation et se remettre en ordre de marche par rapport aux objectifs de production. Sixième et dernier avantage ou principe de la supervision active, c'est évidemment celui d'éviter les gaspillages à tous les niveaux. Au niveau du terrain, bien évidemment, si ma machine s'arrête, si mon informatique est en panne, je suis bloqué et globalement, aujourd'hui, je ne sais plus rien faire d'autre. Donc, je suis en pure perte et donc c'est un gaspillage. Je citais tout à l'heure l'exemple des managers qui passent leur temps à courir, à éteindre les incendies, c'est du gaspillage. Prendre un projet ou prendre un dossier, l'arrêter parce qu'il manque des informations, en prendre un autre puis revenir après, une fois que l'information est arrivée, c'est un gaspillage, une perte de temps, le temps de se remettre dans le dossier ou autre. Donc, vous voyez bien que les gaspillages, il y en a partout. Et la question, justement, c'est de mettre en place un système qui va permettre de les limiter jusqu'à une situation opérationnelle où il ne compte plus qu'en quelques pourcents au lieu de compter habituellement en quelques dizaines de pourcents. Donc, voilà sur les principes de base de la supervision active. La pyramide de pilotage dont je vous parlais tout à l'heure, donc vous savez qu'en ligne, on est pour des structures courtes et plates, donc en général, il y a au maximum trois niveaux. Donc, le niveau 1, évidemment, le pilotage de direction où seront fixées les priorités, où se feront un certain nombre d'arbitrages opérationnels face à des situations inédites. Ensuite, le pilotage intermédiaire, donc le niveau 2 avec ce qu'on appelle le pilotage des processus. Donc, on est sur les processus dits interfonctionnels, c'est-à-dire l'ensemble des processus transversaux de l'organisation qui la font fonctionner entre le besoin du client, la commande du client et la livraison du client au bout de l'ensemble des processus. Il y a un certain nombre d'enchaînements, il y a un certain nombre d'opérations qui s'enchaînent les unes derrière les autres, mais qui appartiennent à des services différents. Donc, il est nécessaire de pouvoir coordonner, de synchroniser, de piloter l'activité. Donc, c'est au niveau 2 que cela se fait. Et puis, pour ce qui est des projets, des projets transversaux aussi, de la même façon, le pilotage va se faire donc au niveau 2. Ensuite, après, il y a ce qu'on appelle le pilotage des métiers. Donc, là, je suis dans la fonction achat, dans la fonction appro, dans la fonction qualité, dans la fonction finance, dans l'atelier, etc. On est dans un univers homogène, donc on appelle ça le métier. Et là, bien évidemment, il faut aussi pouvoir se coordonner et piloter l'activité, piloter la charge de travail, piloter l'arrivée des demandes et des clients, pour ensuite, après, pouvoir les traiter en temps réel avec les standards et les critères d'efficacité qui sont définis. C'est le niveau 3. Donc, on est au niveau opérationnel. Voilà donc, en ce qui concerne la pyramide, c'est une base de travail très intéressante qui permet de réfléchir à l'architecture de son système de pilotage. Et il y a un autre concept aussi ou un autre élément qui est extrêmement important dans le fonctionnement de la supervision active et du système de pilotage. C'est la notion de l'horizon temporel. En fait, de l'expérience que j'ai, je m'aperçois que les systèmes de pilotage en place créent généralement de la confusion, puisqu'ils, dans une même réunion, on va aborder au moins deux horizons de temps, si ce n'est pas trois, du style la machine est tombée en panne, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est l'horizon immédiat journalier pour pouvoir réagir. Mais en même temps, on va dire, oui, il y en a marre, c'est le fournisseur Intel qui est toujours en train de nous envoyer des pièces défectueuses et c'est un problème. Il y en a marre, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Oui, alors il faudrait peut-être changer de fournisseur. Et bien que là, on a changé d'horizon et on a changé de thématique, on est plutôt sur des sujets qui doivent se traiter au niveau du dessus et avec une perspective d'amélioration plus lointaine. Donc, cette confusion dans les horizons est aujourd'hui très problématique et en général, quand on sort d'une réunion, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important. L'important dans une réunion opérationnelle, c'est le plan de production de la journée. C'est délivrer ce qui est prévu au planning, ce qui est prévu dans la charge de travail et non pas d'aller s'intéresser à des choses avec des horizons plus lointains. Donc, cette notion-là est importante. Et si mes rituels de base sont tournés sur cette activité de la journée, j'ai des chances d'arriver au fil du temps à avoir un niveau de performance tout à fait exceptionnel. Voilà, donc cette notion d'horizon, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que c'est un point évidemment très important. Et les rituels vont être calés par rapport à ces notions d'horizon. Alors, la pyramide de pilotage, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est très important. C'est ce qui est mis en place pour assurer que le terrain a tous les moyens pour pouvoir réaliser ses objectifs, que les aléas sont pris en compte en temps réel et vont être adressés aux bonnes personnes pour des réactions immédiates de façon à apporter le soutien et l'appui et les corrections nécessaires pour l'opérationnel. Donc, on est véritablement dans cette logique-là. On s'appuie sur un système d'indicateurs qui sont importants, le SQDC. Alors, pourquoi SQDC ? Pourquoi dans cet ordre-là ? Je vais vous reprendre le même exemple, enfin le même exemple que je prends depuis un certain nombre d'années. Si je suis dans un atelier et que je sais qu'il y a un risque lié à une machine dont les comportements sont un peu erratiques et donc je suis en permanence intellectuellement et psychologiquement concentré sur ce qui va se passer en essayant d'anticiper ou de ne pas me mettre moi en situation dangereuse. Donc, mon esprit est focalisé là-dessus. Je ne suis donc bien évidemment pas à l'écoute ni de la qualité de la pièce ou du travail que je dois faire, ni de la productivité, ni même du fait peut-être de pouvoir réfléchir à comment on pourrait améliorer la situation ou améliorer le standard. Cette notion de sécurité est donc le point d'entrée de toutes les démarches et sciences opérationnelles. Il ne peut y avoir de performance s'il n'y a pas un niveau de sécurité maximal qui est offert aux compagnons, aux ouvriers, aux employés. Alors évidemment, vous transposez ça aussi dans le bureau. Si je suis dans un bureau avec un manager qui est extrêmement directif, parfois vindicatif, critique ou autre, je suis toujours en train de baisser la tête ou de courber les épaules ou de me demander quand est-ce que le coup va arriver. Je ne suis donc là, pareillement, pas concentré sur le dossier que je suis en train de faire, sur apporter la bonne réponse, sur réagir vite à une situation ou autre, etc. Donc ça, c'est pour la sécurité. Le deuxième point, la qualité, c'est évidemment parce qu'il n'y a pas d'entreprises durables qui ne livrent pas des produits ou qui ne réalisent pas des services de qualité pour ses clients. Le troisième, c'est le délai. Le délai est bien avant les coûts pour la simple et bonne raison que plus les process sont longs, plus les temps dits de traverser des produits ou des dossiers ou des demandes de crédit, etc. sont longs, plus on va consommer de l'énergie, alors que si toute situation dans le monde idéal n'est jamais atteint, mais en tout cas cible, on traite les choses en temps réel, à ce moment-là, on a complètement optimisé entre le travail à valeur ajoutée et ce qu'on appelle le temps de traversée, le délai de réalisation du produit ou du service. Donc dans ce cas-là, j'ai optimisé tous mes coûts et bien évidemment, les coûts qui viennent en dernier, puisque s'il n'y a pas d'accident, si on n'a pas de défauts, si on a des délais qui sont très courts, à ce moment-là, on a optimisé les coûts et on peut se focaliser sur cette notion de coûts une fois que les trois premiers ont été déjà bien traités. Alors les questions basiques qui résultent de tout ça, c'est évidemment est-ce que j'ai fait hier ce que j'aurais dû faire ? Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et deuxième question qui découle de cela, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Est-ce que je risque de me retrouver dans la même situation ? Est-ce qu'on a pris les dispositions pour que les événements et les incidents qui sont arrivés hier ne se reproduisent plus aujourd'hui ? Est-ce que j'ai, avant de démarrer ma journée, tous les moyens et tous les éléments pour faire ces objectifs et les tenir ? Voilà donc, si vous voulez, un peu le leitmotiv du questionnement terrain. Alors ça, c'est au niveau du terrain. Si je monte un cran au-dessus dans la pyramide, le leitmotiv du management, c'est est-ce que nous avons mis en place les ressources qui vont bien par rapport à la charge ? Est-ce que nous avons organisé les flux correctement pour l'approvisionnement des composants, des matières ou autres, etc. ? Est-ce qu'au contraire, j'ai un absentéisme ou un problème au niveau du magasin ? Donc du coup, qu'est-ce que je mets en place pour ne pas pénaliser l'atelier ? Inversement, au bout de la chaîne, j'ai des caristes qui déchargent les machines, qui reprennent les produits pour les emmener dans les magasins, dans les entrepôts de stockage avant le départ. Est-ce qu'il y a un absent ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais embouteiller le bout de la chaîne, etc. ? Donc vous voyez que la préoccupation du management intermédiaire à ce niveau-là, ce n'est pas celle de savoir si j'ai les plus gros galons, si je suis le plus intelligent de l'équipe, mais c'est de savoir si j'ai bien tout mis en œuvre et si on est tous bien coordonnés pour avoir apporté les réponses adaptées au terrain pour leur permettre de réaliser les meilleures performances possibles de la journée. Et vous remontez d'un cran et c'est exactement le même raisonnement qui va s'appliquer. Donc voilà les grands principes de la pyramide de pilotage qui sous-tendent la supervision active et le système de pilotage dont nous parlons ici. Alors de quoi est-il fait ce système de pilotage ? D'un certain nombre d'outils. Alors si je suis donc des outils qui sont d'abord des réunions, mais pas n'importe quelle réunion, pas avec n'importe qui, on va regarder ça. Quand on est dans toutes les entreprises, et là j'insiste là-dessus, que l'on soit industriel ou tertiaire, le tour de terrain, d'accord ? Quand le management fait tous les jours un tour de terrain, évidemment, dans l'entreprise industrielle, on peut comprendre l'impact que ça a, dans la mesure où ça montre une présence de la direction qui, donc là, sur le terrain où se fait le travail de tous les jours, où il y a une certaine pénibilité aussi. Ça montre la capacité du management à apporter un support, puisque si on peut dialoguer, ils peuvent constater, on peut leur faire remonter des informations et donc à partir de là, ils peuvent apporter des réponses. C'est positif pour nous sur le terrain. C'est un moyen aussi d'observer exactement comment les choses évoluent, comment les choses vont, sans parler bien évidemment du relationnel et de tous les encouragements qui doivent accompagner ce tour de terrain. On l'imagine bien dans les usines, dans les ateliers, dans les entrepôts. On l'imagine un peu moins bien dans les bureaux et pourtant, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui peut répondre aussi exactement aux quatre points que je viens de citer, présence, support, observation et encouragement. Et tout ceci, donc, s'organise. Ce n'est pas tout à fait le concept de management by working around qui est plus là, je veux dire, c'est bien que vous promenez dans les bureaux ou autre. Non, là, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, organisé, qui doit faire l'objet d'une attitude et d'un comportement de la part du management ouvert. Et quand on descend jusque sur le terrain, on fait des checklists, on fait des plans de tour de terrain pour pouvoir bien organiser ça et le structurer comme un vrai standard. Alors après, il y a le troisième niveau qui s'appelle la passation de consignes. Donc là, on est plus sur des organisations en équipe où il est nécessaire entre l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi, l'équipe d'après-midi, l'équipe de nuit, de passer de l'information. L'idée derrière ça, c'est de dire comment est-ce qu'en cinq minutes, je suis au courant de ce qui s'est passé avant moi et de là où on en est pour savoir ce que moi j'ai à faire dans l'équipe à venir. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des points importants, ce sont des points qui se définissent précisément, qui s'appuient sur des standards. Et quand ces règles-là et ces standards-là sont mises en place, on voit des améliorations extrêmement importantes du fonctionnement et de la production et ainsi que de la productivité de l'atelier des bureaux. Et j'insiste pour dire que c'est applicable aussi bien dans les parties industrielles que dans les parties tertiaires. Alors, si on prend les réunions, donc on va avoir quelques éléments clés. Donc, le premier, c'est rendre visible la performance et les écarts. Alors, j'étais étonné il y a encore quelques semaines en me promenant, enfin pas en me promenant, mais en visitant, en faisant un tour d'un atelier dans une grande entreprise pharmaceutique française, de m'apercevoir que sur le tableau de pilotage des équipes opérationnelles, il y avait plein de choses. Il y avait la sécurité, la qualité, des plans d'action, un beau plan de l'atelier, un bon schéma sur le processus, etc. Mais je n'ai pas vu le plan de production. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas affiché sur ce tableau le plan de production, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on a à réaliser dans la journée ou dans la semaine et avec le détail de la journée et un état d'avancement par rapport à ça. Ce qui fait qu'on mesure peut-être la performance, on mesure peut-être le respect d'un certain nombre d'exigences, sécurité, etc. Mais on ne mesure pas l'avancement du planning, l'avancement de la production. C'est dommage, puisque ce tableau-là sert à des réunions dont on va parler juste après. Certainement qu'on en parle au cours de la réunion, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un élément visuel qui dit exactement avance-retard, on est dans la cadence, on n'est pas dans la cadence, etc. Donc, rendre visible l'avancement de la production plus les écarts, la performance, de façon à pouvoir recaler immédiatement par des actions ciblées et faire des corrections. Et ensuite, comme j'ai donné l'exemple du tableau, en utilisant le management visuel, c'est-à-dire un maximum d'effets graphiques, d'éléments sourires, grimaces, pleurs, pour dire si on est très bon, si on est tendu ou si on est carrément en retard, des flèches vers le haut, des flèches vers le bas. Enfin, vous voyez, toute une symbolique que le management visuel va nous apporter avec des couleurs, vert, rouge, vers c'est bien, rouge, on est en défaut. Donc, par un simple coup d'œil et par un simple regard, permet d'avoir une information extrêmement précise, beaucoup plus importante que le fait d'avoir mis des lignes et des lignes de texte ou des graphiques très compliquées dont on n'est pas forcément capable d'interpréter le contenu d'un seul coup d'œil. Voilà, donc sur la partie des supports, donc alors évidemment physiques sur le terrain, mais aussi virtuels. Je veux dire, le Covid a peut-être eu un effet bénéfique pour beaucoup d'entreprises, c'est de nous apprendre à travailler à distance et à partir de là, de mettre en place des outils permettant de piloter de la même façon nos équipes et nos ateliers, alors que nous ne sommes plus dans un périmètre géographique défini. Donc, crise sanitaire oblige, donc remise en cause oblige aussi à partir de là. L'idée, ce n'est évidemment pas, comme on a pu le voir malheureusement dans un certain nombre de cas, d'arrêter les réunions ou d'annuler ou de supprimer certaines parties de pilotage, mais c'est évidemment de les faire évoluer, de les adapter. Donc, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs sur les outils de réunion virtuel, Teams, etc. Il n'y a jamais eu autant de sollicitations des entreprises informatiques qui fabriquent et qui proposent des outils de travail à distance partagés, collectifs, etc. Et tout ça, je pense que c'est un effet évidemment bénéfique. Il faut continuer à piloter, même si les règles changent. Il faut garder l'esprit d'équipe. Et encore plus, j'ai envie de dire, lorsque les gens travaillent chez eux et qu'ils sont seuls, où il n'y a plus le contact quotidien et permanent avec le reste de l'équipe, c'est important d'avoir ces rituels qui sont en place. J'ai là encore un petit souvenir d'une entreprise qui j'étais en contact il y a deux mois, où le chef de service compte tenu de ce nouveau travail. Donc, son tour de terrain s'était transformé en appel téléphonique one to one. C'est-à-dire que tous les jours, systématiquement, il appelait les sept membres de son équipe pour faire le point avec eux sur où est-ce qu'ils en étaient, sur des informations qu'ils avaient et qu'il fallait partager ou des informations que lui-même pouvait leur transmettre. C'était une nouvelle façon de faire un tour de terrain. Donc, les situations nous forcent à nous remettre en cause. C'est le cas avec la situation actuelle. Il faut conserver les bonnes pratiques et adapter les moyens pour les respecter. Alors, les autres outils de la supervision active, dont on a parlé des réunions, j'en reparlerai un petit moment. Mais là, déjà, le tour de terrain, j'ai déjà donné des éléments là-dessus. Donc, dans une grosse brasserie, on a systématiquement le directeur industriel qui fait, avec ses deux responsables du AP, le tour de l'usine tous les matins. Alors, comme l'usine est grande, il y a deux tours qui sont programmés et qui sont différents. Mais tous les jours, les compagnons, ou tous les deux jours, les compagnons voient l'ensemble de l'encadrement de l'usine présente sur le terrain. Ils s'arrêtent. S'il y a un point cinq minutes qui a lieu, ils s'arrêtent, ils écoutent. S'ils croisent un animateur 5S, ils lui demandent si tout va bien. Ils passent devant les tableaux. Ils regardent un peu si les animations sont, si les tableaux sont correctement remplis, sont à jour, etc. Ils vérifient que le rangement, la propreté, tout ça est bien respecté. C'est extrêmement positif de ce point de vue-là. Ça leur prend, on va dire, dix minutes, un quart d'heure, mais les effets sont évidemment beaucoup plus importants que le quart d'heure perdu à trois ou quatre personnes. Dans cette même usine, le PDG, pourtant responsable de cinq brasseries dans la région, passe une fois par semaine dans chacune de ces usines. Je peux vous dire que là encore, le sentiment des compagnons, le sentiment des employés est qu'on a une direction qui s'intéresse à nous. Évidemment, il ne passe pas pour mettre des tables derrière la tête, mais il passe pour savoir si tout va bien, remonter de l'information régulièrement. Il a deux, trois infos comme ça qui lui remontent et qui peut remettre à l'ordre du jour d'une réunion et voir comment les choses ont été traitées pour s'assurer là encore que les mécanismes et la réactivité de l'ensemble de la ligne managériale fonctionnent correctement. Bon, passation de consigne, on voit bien ce que c'est. L'important, par contre, c'est la structuration de cette passation de consigne. Passation de consigne qui peut se faire entre équipiers, c'est-à-dire on a une ligne de conditionnement avec équipe 1, équipe 2 qui arrive. Alors, il faut définir, est-ce que les personnes sur la ligne ont un temps de superposé de 4-5 minutes pour pouvoir se passer l'information ou que l'équipe arrivant prenne en main la machine sans qu'on l'arrête ? Ou est-ce qu'au contraire, elle se fait de façon autre avec un petit document de consigne ou d'information qui est remplie au départ de l'un et lue à l'arrivée de l'autre ? J'ai vu ça, par exemple, dans des laboratoires d'analyse d'entreprises agroalimentaires pour ne pas… parce que c'est compliqué d'arriver à organiser la superposition des temps. Ça rajoute du temps de travail, ça rajoute des heures supplémentaires, etc. Donc, c'était fait sous une forme visuelle et écrite et tout à fait opérationnelle. Celui qui est arrivé en quelques minutes, il savait exactement où en était l'équipe précédente et ce à quoi il avait à faire face. Donc, cette notion de passation de consigne doit être organisée, structurée et là encore faire l'objet de standards. Alors, les tours de terrain, bon, je m'excuse, j'ai déjà anticipé ce sujet-là. Donc, vous avez ici un certain nombre de détails qui sont exprimés. Deux, trois exemples d'objectifs opérationnels sur le tour de terrain. S'imposer, en tout cas dans les premiers mois de mise en place, de remonter à chaque fois avec deux ou trois actions à mettre en œuvre de façon à apporter une réponse très concrète à une situation qu'on a rencontrée. Alors, il ne s'agit pas bien évidemment de court-circuiter à l'île algériale, mais si on a constaté en effet qu'à un moment donné, il y avait là encore un désordre ou des palettes qui n'étaient pas à leur place ou des outils qui n'étaient pas rangés, etc., etc., de remonter l'information et de pouvoir s'en entretenir avec le responsable de l'UAP pour que lui-même, ou s'il faisait partie du terrain, c'est lui qui s'en occupera, appelle le chef d'équipe ou aille avec le chef d'équipe voir ce qui se passe et comprendre, remettre en conformité bien évidemment la chose, mais aussi comprendre pourquoi on a dérivé, pourquoi ça n'a pas été fait. Et tout ça, ça crée à la fois cette tension sur la performance, sur ce que l'on doit faire et comment l'on veut que notre usine, notre atelier fonctionne. Et vous transposez bien évidemment ce que je viens de vous dire pour les bureaux, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un responsable de plateau téléphonique passe régulièrement dans seul le plateau, ça lui permet d'entendre, ça lui permet de voir si éventuellement une personne commence à être un peu tendue parce que peut-être qu'il a pris deux, trois engueulades par des clients mécontents et qu'il sait faire une fois, deux fois, mais la troisième fois, ça devient pénible pour lui. Donc, ça lui permet à ce moment-là de prendre les dispositions pour éviter un dérapage plus grave ou que la personne soit vraiment mise dans un état de stress maximal et prendre la bonne disposition pour corriger cette situation-là. Voilà. Donc, cette notion de tour de terrain, j'insiste un peu, mais ça paraît basique, ça paraît évident, mais malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas encore quelque chose de tout à fait répandu et tout à fait mis en place. Alors, le passage de consigne, donc, des rituels formalisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se posant des bonnes questions, de quoi ai-je besoin pour être au courant le plus vite possible de la situation et de savoir ce à quoi j'ai à faire face ? C'est grosso modo la question de départ, de la mise en place d'un rituel de passage de consigne. Et évidemment, on ne va peut-être pas trouver la bonne réponse tout de suite, on ne va pas trouver les éléments parfaits tout de suite, mais en une semaine ou deux, on arrive à caler les informations qui sont nécessaires à transférer de l'un à l'autre, de façon à, là encore, organiser et faire gagner du temps. Comprenez bien qu'une passation de consigne qui est correctement faite, c'est un chef d'équipe ou un animateur de ligne qui est immédiatement au courant de ce qui s'est passé, non pas, oui, il a fait beau, on avait 15 degrés, la machine allait bien, non, mais on a eu une panne là-dessus, là maintenant, c'est intervenu, elle a fait ça. Elle nous a dit, attention, ce n'est pas définitif, il faut que je revienne. Donc, je suis informé immédiatement, et vous avez vu, ça m'a pris deux secondes, qu'il y a un problème à tel endroit de la machine et qu'il faut donc que j'ai un point de vigilance et que la maintenance doit revenir dans la journée. Vous voyez, c'est donc vraiment quelque chose qui doit être extrêmement précis, extrêmement concret. Et bien sûr, dans la mise en place, si on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas inventoriées dans la passation de consigne, eh bien, on va faire évoluer le standard, on va faire évoluer le document qui va supporter l'information. De même qu'on essaye de combiner la passation de consigne avec le tableau de suivi ou le journal de bord de la machine ou de l'équipe, etc. De toute façon, à ce que non seulement il y ait l'information, que l'information qui s'est passée au cours de l'équipe soit transcrite sur ce journal et que celui qui arrive, eh bien, en un clin d'œil et en cinq minutes de lecture, voit exactement l'ensemble des événements qui se sont produits auparavant. Donc, là encore, des choses très, très opérationnelles et surtout pas, bien évidemment, le post-it collé sur un coin de table ou un coin de tableau qui, malheureusement, risque de s'échapper et de s'envoler. Là, pour la partie des rituels, donc passation de consigne, tour de terrain, parlons un peu rapidement des rituels de réunion. Donc, on a trois niveaux de réunion. On a ce qu'on appelle le point cinq minutes, qui est la réunion terrain des équipes au sens métier, si je reprends ma pyramide de tout à l'heure. Voilà, c'est celle qui va tout en bas au niveau trois de mon tableau ici. Là, on parle de point cinq minutes. Pourquoi ? Parce que ça doit durer cinq minutes, parce que là encore, c'est organisé en disant quels sont les sujets qu'on aborde, quelles sont les thématiques qui sont traitées, quel type d'informations je passe à l'équipe, sachant qu'en général, quand on fait un point cinq minutes et qu'il y a une notion d'équipe, de travail en équipe, il y a eu juste avant un tour de terrain par celui qui est parti. Donc, il a une vision extrêmement claire de la situation et il va transmettre ça par la passation de consigne au chef d'équipe qui arrive ou à l'animateur qui arrive. Et lui-même, grâce à ces consignes reçues, cette passation de consigne, il va pouvoir donner de l'information aux équipiers, aux compagnons, pour qu'eux-mêmes soient au courant de ce qui s'est passé, donc une information essentielle. On appelle ça le point cinq minutes. Après, on a ce qu'on appelle le point quinze minutes, c'est le niveau du dessus. En général, c'est plus au niveau des interfonctionnels, on appelle ça les unités autonomes. Et le but de ces points quinze minutes, c'est de coordonner entre les différentes parties de l'atelier ou les différentes plateformes téléphoniques ou les différentes plateformes logistiques, de façon où les différentes zones dans la plateforme logistique, qui sont chacune organisées, elles en équipe, de pouvoir remonter une information et la coordonner entre eux. Il se trouve qu'une équipe, il y a deux absents, ça la bloque dans sa production. Il se trouve qu'une autre équipe, elle est arrêtée pendant trois heures pour une intervention inopinée de la maintenance. Boum, on peut transférer quelqu'un pour aller renforcer l'équipe en question. Vous voyez donc cette coordination qui va être permise par ces points quinze minutes. Deuxième élément important de ces points quinze minutes, c'est de faire intervenir les fonctions support, qualité, maintenance, sécurité, logistique, etc. qui vont apprendre ou qui vont recevoir des informations de la part des animateurs ou des chefs d'équipe qui ont organisé les points cinq et les points cinq en dessous et qui vont pouvoir rapidement, au vu des informations qu'ils ont récoltées, apporter des réponses ou réagir face à des aléas ou des problématiques que le terrain rencontre et qu'il n'a pas les moyens de traiter par lui-même. Donc, ce point quinze minutes est évidemment essentiel dans cette activité-là ou dans cette coordination-là, mais il y a aussi un rôle essentiel dans la synchronisation. Beaucoup de points quinze minutes sont utilisés pour synchroniser des activités, processus transactionnel, par exemple, entre les approvisionnements, la logistique de réception et en même temps la qualité. L'approvisionnement sait qu'une pièce va être livrée demain. Il informe donc dans ce point quinze minutes les autres fonctions qui sont présentes. Donc, du coup, la qualité, c'est qu'elle va avoir un contrôle à faire sur la pièce en question. Et la logistique, c'est qu'il va falloir qu'elle soit libère de la place, soit au contraire, mettre à disposition quelqu'un pour pouvoir récupérer la pièce et la transférer à tel endroit, là où la qualité a l'habitude de faire ces vérifications. Donc, vous voyez que ce n'est pas des réunions juste pour blablabla. Ce sont des réunions très, très précises avec des objectifs très opérationnels et qui doivent être mis en place de façon à assurer une réactivité, une coordination, une synchronisation des activités très, très importante. Et de même, à ce niveau-là, on a aussi de la synchronisation au sens anticipation. J'ai entendu dire que tel fournisseur avait eu un incendie chez lui, donc il ne faut pas compter recevoir les pièces qui étaient prévues pour la semaine prochaine. Et ça va être décalé d'au moins quinze jours. ou je ne sais pas quand, mais je vous dirai, OK, donc ça permet aux gens qui s'occupent du planning de complètement le remodeler pour pouvoir prendre en compte cette information importante sans que, si celle-ci n'avait pas été transmise, le jour où on attendait les pièces, elles ne sont pas arrivées, je fais quoi ? On va créer une perturbation dans les équipes colossales puisqu'on avait préparé la machine, mais on n'a pas les pièces, et il faut tout changer, mais on fait quoi ? On n'a pas… Quel produit on peut lancer ? Il faut que je vérifie qu'on a les pièces en stock, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment de l'anticipation, et là encore, ça fait partie d'une des, comme on l'avait dit au tout début de cette présentation, d'un des points extrêmement importants du système de pilotage. Donc voilà pour les… Après, bon, et bien sûr, dernière réunion, pardon, j'ai oublié celle-là, ce qu'on appelle le point 30 minutes, qui est là au niveau de l'usine, quand on est dans une usine, au niveau de l'entreprise, quand on est sur des entités un peu plus petites ou dans le tertiaire. Alors, point 30 minutes, ça sert à partager de l'information, et là encore, à prendre des décisions en termes de priorisation, si besoin était. Alors, autant dans une usine, point 5, point 15, point 30, c'est du quotidien, c'est absolument nécessaire, et je veux dire, la pression de la production est telle qu'il faut ce pilotage quotidien. avec l'horizon, donc, qui est en effet le traitement des informations à la journée, ce qui impacte la journée. Ensuite, après, donc, on a dans certaines activités, par exemple, je pense à un laboratoire, le point 30 minutes, il n'était pas quotidien parce que ça n'apportait rien. On avait 1,5, on avait 1,15 au niveau, avec la production, et il y avait 1,30 au niveau de l'usine qui, là, était deux fois par semaine parce qu'en fait, on est sur des process extrêmement stables, des runs qui sont plutôt longs, et malgré une optimisation, donc, il faut pouvoir aussi organiser la fréquence des réunions en fonction de l'importance et de la fréquence des aléas, et donc, c'est un élément dont on peut, bien évidemment, auquel il faut réfléchir dans la mise en place et non pas être un stacanoviste de la réunion tous les jours, etc. Il faut que cela ait un intérêt, et qu'il y ait une réactivité qui soit adaptée aux problématiques. Méthode de mise en place de tout ce que l'on vient de dire. Donc, la première chose, les principes, c'est la participation. C'est un travail collectif, une définition partagée des rituels qui est à mettre en place. On va s'appuyer, on est orienté résultat, comme je viens, j'ai beaucoup insisté là-dessus depuis le début. On est orienté aussi sur la responsabilisation, c'est-à-dire le système de pilotage est là pour responsabiliser chaque acteur dans sa contribution à l'efficience et à l'efficacité. Je vous donne un exemple d'un rituel qu'on a inventé il y a quelques années parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas encore adaptés. Après un point 15 minutes, les fonctions support qu'on participait à ce point 15 minutes, maintenance, qualité, logistique, etc. avaient pris une information et le retour de l'information ou la réponse apportée à la situation rencontrée mettait plusieurs heures, voire une demi-journée pour revenir et redescendre dans l'atelier. Évidemment, dans ce cas-là, le système n'est pas valide. Si moi, j'ai fait monter une information et que j'attends de la part de la qualité un check ou un feu vert ou une explication sur le pourquoi de ce que j'ai rencontré parce que c'est la première fois, je ne m'attends pas à ce qu'on le fasse le lendemain ou le soir. Donc, on a mis en place un rituel qui est au niveau des fonctions support. D'abord, l'heure qui suit le point 15 est une heure qui ne fait l'objet d'aucune réunion et les gens ont une heure pour réagir et apporter une réponse aux situations qui leur ont été remontées. Que ce soit la réponse, voilà, c'est bon, c'est pas bon, arrêtez des marées, mettez-vous dans telle configuration ou que ce soit, écoutez, on n'a pas compris mais on va y réfléchir parce que là, il faut qu'on fasse une étude un peu plus approfondie, donc soyez vigilants par rapport à ça ou prenez telle disposition pour éviter une contamination ou autre, etc. Donc, ils ont une heure pour faire ça. Donc, ce qui fait que dans les rituels des fonctions support, mis à part le fait qu'ils participaient au point 15 minutes qui était un de leurs rituels, il y avait l'heure suivante qui était blanc sur leur agenda avec l'obligation de traiter les questions qui avaient été remontées. S'il se trouve qu'il n'y avait pas de questions remontées, ils pouvaient avancer leur travail, mais s'il y avait des questions remontées, ils avaient l'obligation d'y répondre dans l'heure qui suit. Voilà un exemple, ok ? Et ça, c'est le côté responsabilisation. Après, bon sens, je n'ai pas le sentiment dans tout ce que je viens de vous dire d'avoir déplacé des montagnes ou d'avoir donné des idées absolument géniales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le GBS, le gros bon sens, bon sens paysan. 80% des systèmes et 80% des réponses qui sont apportées sont toujours basées sur le bon sens. Mais par contre, l'important, c'est de se poser la bonne question. Parce que si je ne me pose pas la bonne question, il y a peu de chances qu'évidemment, j'apporte la bonne réponse. Donc, quatre grands principes dans la mise en place. Une phase de préparation où on va observer le terrain, faire une évaluation de ce qu'on appelle la maturité managériale. On va faire ce qu'on appelle aussi un vie-ma-vie. Vie-ma-vie, c'est un mode de travail qui consiste à passer deux heures, quatre heures, une journée avec un superviseur, avec un chef d'équipe, avec un animateur pour bien s'imprégner de son activité, mais surtout aussi pour prendre des informations avec un canevas. On a un formulaire pour ça. On va faire un relevé minute par minute de tous les événements qui se sont produits. Et à partir de toutes ces informations, on aura une vision qualitative et quantitative de la situation qui va nous permettre à la fois de discuter avec la personne sur comment elle a passé sa journée, est-ce qu'elle est contente de sa journée, est-ce qu'elle sait combien de déplacements elle a fait. Ah non, je ne sais pas, à ton avis, tu as fait combien de kilomètres aujourd'hui ? Ah non, on ne fait pas des kilomètres, je ne sais pas, j'ai dû faire 800 mètres. Non, tu as fait trois kilomètres. J'étais avec toi, j'ai mesuré, on a fait trois kilomètres. On est allé cinq fois dans l'atelier et trois fois au bureau. Dans les cinq fois dans l'atelier, quatre fois, c'était parce qu'il y avait un incident. Et une fois, parce que tu vas voir l'état de stock ou l'état de tel et tel compteur ou capteur à tel endroit, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est bon ? Alors oui, tu as fait du sport, c'est très bien, mais est-ce que c'est pour ça que tu viens à l'usine ? Ou est-ce que c'est pour ça que tu viens travailler ? Bon, vous voyez, donc, ça permet des prises de conscience tout à fait intéressantes et ces outils « Vie ma vie » permettent de quantifier et de retravailler derrière en disant, ok, si on a envie que ça change, qu'on fasse différemment, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Et là, vous avez créé, ça y est, une dynamique participative d'intelligence collective avec les deux ou trois personnes qui sont concernées par le poste en question. Et c'est assez facile d'arriver derrière à construire un système qui soit plus efficace. Donc, on va construire après la pyramide, mettre en place les réunions, les autres rituels, comme on peut imaginer que ça prend un peu de temps, ce n'est pas immédiat. Et puis, on va apprendre, on va apprendre, c'est-à-dire là, on est dans la conduite du changement, changer les habitudes, se forcer à respecter les standards qu'on a définis. Donc, ça va nécessiter un peu de travail, ce qu'on appelle en double, c'est-à-dire au moins une fois ou deux que ce soit fait avec le coach green belt ou black belt de l'entreprise ou le consultant pour que vraiment la personne s'imprègne de ces nouvelles façons de faire. Ça permettra de réajuster ce qui a été défini avant parce que c'est rarement parfait du premier coup. Ensuite, après, il y aura un coaching à faire régulier pour dire, alors, ça se passe comment ? On se prend un quart d'heure, on fait le point ensemble. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu respectes ? Est-ce que le truc est à jour ? Est-ce que tu as bien toutes les informations ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'il faut prendre en compte, qu'on n'aurait pas pris en compte, etc. Donc, on va remettre à jour l'ensemble du système. Et puis, faire une revue régulière aussi, c'est-à-dire refaire peut-être un petit vie-ma-vie au bout d'un mois et puis après tous les six mois pour pouvoir vérifier que tout est bien ancré jusqu'au moment où on s'aperçoit que ça y est, les gens se sont complètement appropriés la chose, voire même sont plus qu'actifs, ils sont proactifs, force de proposition et qu'ils ont compris et qu'ils font eux-mêmes évoluer leur système parce que tous les jours, ils découvrent des façons plus intéressantes de le faire. Voilà, et donc là, on va être dans la partie évaluation, donc revue des standards, retour individuel des personnes, etc. Alors, ça prend un peu de temps. C'est sûr que ce n'est pas autant, il y a des sujets en excellence opérationnelle qui peuvent produire du résultat rapidement. Là, ça prend un peu de temps au moins dans la mise en place et il faut quand même attendre au moins 15 jours, 3 semaines de fonctionnement opérationnel pour commencer à mesurer véritablement les résultats. Alors, ce concept dont je viens de vous parler, nous l'avons intégré, nous, au niveau d'Oval Performance dans un système qu'on appelle Simplex Synchro. Simplex, c'est-à-dire simplifier les processus et les fonctionnements et les organisations, synchronisation, mettre en place les outils de pilotage et de synchronisation des activités. Donc, ce que je viens de vous dire sur la supervision active, c'est le premier niveau qui permet quand même de résoudre entre 50 et 70, 80 % des problèmes de pilotage. Mais il y a un certain nombre d'activités qui sont complexes. Je pense à cette entreprise qui fabrique des tuyaux pour l'industrie du pétrole. Un tuyau qui va en plus de ça sous la mer, donc ça subit des contraintes tout à fait importantes. Donc, les process de fabrication sont compliqués. Chaque tuyau est différent dans sa longueur, parfois même dans ses spécifications techniques, au niveau de chaque tuyau, au bout de chaque tuyau, il y a des embouts qui servent à les emboîter les uns dans les autres, etc. Donc, grosso modo, cette entreprise-là, pour traiter une affaire client, il y a 32 processus qui sont mis en œuvre. 32 processus, c'est compliqué. Alors, quand en plus de ça, le marché vous dit, jusqu'à présent, vous mettiez 24 mois à traiter une commande, maintenant, si vous voulez la faire, il faudra le faire en 9 mois. Vous imaginez bien tout ce que ça va entraîner comme remise en cause. Et à partir de là, tout ce qu'il va falloir se poser comme question sur l'accélération des processus, leur simplification, bien évidemment, et ensuite après, surtout, leur coordination, leur synchronisation. Et là, tout le système de pilotage est construit par rapport à ça. Et donc, évidemment, les règles que je vous définis tout à l'heure sont applicables, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans des outils de type charge-capacité pour les fonctions support, pour savoir si ou non, elles ont les ressources nécessaires pour faire le job, dans des plannings qui doivent être, non pas ce que l'on connaît, des plannings complexes avec 200, 300 tâches qui s'enchaînent. Parce que là, dans le cas précédent que je vous citais, c'était le cas. Il y a à peu près 450 opérations qui s'enchaînent entre la prise de commande du client et le moment où on va livrer les tuyaux. Vous ne pouvez pas gérer un planning avec 450 tâches. Disons qu'en tout cas, il y avait à l'époque 4 personnes qui faisaient ça à plein temps que de remettre à jour les plannings. Évidemment, quand elles avaient fini la remise à jour d'un planning, le suivant n'était pas à jour. Et quand elles avaient fini le suivant, c'était le premier planning qui avait été mis à jour qui n'était plus. Donc, vous imaginez bien que c'est ingérable. Donc, dans sa plainte synchro, on a travaillé sur des systèmes permettant de planification à trois niveaux. Une planification au niveau du métier, d'accord, avec ce qu'on appelle les jalons métiers qui sont pilotés dans les points 5 minutes du métier. Une planification au niveau interactivité, interfonctionnel, avec là ce qu'on appelle des jalons d'activité. Donc, les jalons métiers sont identifiés comme étant propres au métier ou ayant un impact sur un autre processus. Donc, on appelle ça un jalon d'activité. Et les pilotages qui sont mis en place au niveau du point 15 minutes ne servent à gérer que les jalons d'activité. Si au niveau de la pro, un événement se produit qui perturbe un jalon d'activité, mon fameux délai de livraison, ma date de livraison d'une pièce qui doit être checkée par la qualité pour ensuite après être pris en charge par le magasin ou pré-monté, etc., etc. Eh bien, c'est bien que je le traite au niveau 15 minutes, donc sur ce jalon-là. Et je ne vais pas aller parler de mes 25 jalons métiers à pro. Ça ne les regarde pas, ça ne les intéresse pas. Je ne vais parler que de ce jalon-là et je vais en parler que s'il y a une perturbation sur le système. S'il n'y en a pas, tout le monde sait que tout va bien et que les plannings qui ont été faits pour le reste tiennent la route. Et lorsque ça ne va pas, on peut réagir en anticipation et prendre les bonnes dispositions. Donc, Symplex Synchro, c'est une méthodologie qui est extrêmement pratique, basique, mais qui va répondre à des systèmes de pilotage dans des environnements et des univers complexes. L'univers complexe aussi, c'est la pénurie de ressources. On a ce système-là qui se met en place dans les entreprises qui font du développement informatique, par exemple, où certains experts sur certains types d'écritures logicielles sont des ressources rares. Comment est-ce qu'on organise le planning, la production autour de ces ressources rares, autour de ces boulots d'étranglement ? Comment est-ce qu'on va synchroniser les choses et piloter ce qui se passe à ce niveau-là ? Voilà. Donc ça, il y aura une autre conférence qui aura lieu au mois de mai sur le sujet. Et je vous invite évidemment à y participer. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Alors, quelques exemples. Donc, Simplex, enfin pardon, pilotage appliqué au niveau industriel. Donc, évidemment, le pilotage d'atelier, les pilotages de lignes de fabrication. Bien sûr, le pilotage de la maintenance. C'est aussi une équipe qui intervient sur le terrain, donc avec ou pas des personnes qui sont détachées dans les équipes de production. Mais en tout cas, il y a de la maintenance sur l'affaire. Il y a des opérations de sanitation dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, de nettoyage, de désinfection, etc. Tout ça, donc, ça nécessite de se gérer, de se planifier, de se piloter. Et on va avoir besoin des mêmes rituels. Le pilotage des fonctions support industriel, méthode, bureau d'études, ingénierie et compagnie. Le pilotage des plateformes logistiques, bien sûr. Et puis, le pilotage de la R&D, c'est-à-dire tous les projets de développement. Parce que s'il y a bien un processus complètement transverse, c'est bien la R&D. Entre l'idée de départ et puis les premières séries qu'on va fabriquer et livrer aux clients, tous les processus et toutes les fonctions d'entreprise sont concernées. Donc, si je n'ai pas un pilotage, et là encore, de type simplex synchro, parce que ça, c'est des pilotages complexes, j'ai peu de chance. Enfin, en tout cas, j'ai ce que l'on constate dans beaucoup d'entreprises, des retards, des compromis qui sont faits avec des choix techniques au départ, des budgets qui explosent, enfin, etc., etc., des choses qui ne sont pas très agréables à vivre. Alors, les résultats de la mise en place de ce système, on a des augmentations de TRS, donc du taux de rendement synthétique, c'est-à-dire de la capacité de production de l'usine. On a des augmentations de productivité, ça découle. On a des niveaux de stock qui vont pouvoir être diminués, puisque j'ai moins d'aléas. J'ai plus grande fiabilité dans les données, dans les informations que je traite. On va avoir un travail d'anticipation qui va être bien meilleur qu'auparavant, et puis une accélération des délais de traitement. Donc, vous imaginez bien que tous ces bénéfices sont tout à fait importants. Alors, évidemment, cela va nécessiter pour un certain nombre de cas de mettre en œuvre un certain nombre d'outils de l'excellence opérationnelle, comme des analyses de flux, comme des reconfigurations de processus, comme des réflexions sur la taille des séries, la taille des lots, peut-être des réimplantations. Enfin, il y a bien sûr plein de choses derrière qui vont être en parallèle nécessaires pour dégager de la performance. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces outils d'amélioration de la performance spot ou instantanées ou localisées, mais qui ne mettent pas en place le système de pilotage qui, derrière, vont permettre de garantir la pérennité de ces améliorations. Et donc, là, j'insiste sur ce point, le système de pilotage doit accompagner impérativement toute la mise en place des actions d'amélioration qui sont définies et réalisées, parce que c'est ce système de pilotage qui va en garantir, comme je viens de le dire, la pérennité. Alors, dans le tertiaire, donc le développement des tertiaires, alors que ce soit tertiaire industrielle ou tertiaire non industrielle, j'ai parlé du pilotage des projets de développement de produits nouveaux, le pilotage des affaires, je ne sais pas, moi, la construction d'un bâtiment, enfin, bon, mon histoire de tuyau, ce sont des affaires, plutôt que des projets. La notion d'affaires, c'est qu'il y a un client au bout qui paye pour un produit ou une prestation de service. Pilotage de chantier, donc, pilotage de projets de développement, pilotage de projets informatiques, etc. Et aussi, bien évidemment, sur le pilotage des fonctions support, une fonction administrative, une fonction comptable, une fonction RH, une fonction, tout ça, ce sont des équipes de production dont il faut parler, qu'il faut aussi organiser et qu'il faut aussi piloter. Donc, les rituels dont on a parlé sont parfaitement transposables dans ces activités-là. Évidemment, les cycles sont différents, les horizons de temps sont un peu différents, mais si je ne fais pas ce travail-là, je m'appuie sur la bonne volonté ou la compétence individuelle et ils n'ont pas non plus la capacité à résoudre et à traiter tous les problèmes. Donc, ils ont aussi besoin de ce système de pilotage. Voilà, donc, dans les exemples cherchers encore, donc, pilotage de projets stratégiques, pilotage d'affaires complexes, j'en ai parlé tout à l'heure, les projets informatiques aussi, la gestion de concessions automobiles, un système de pilotage mis en place dans un concessionnaire Renault-Truck, je peux vous dire que ça change la vie d'un garage, ça change la vie, même l'esprit d'équipe, la culture, l'état d'esprit des gens dans l'ensemble de la concession. Donc, c'est des concessions avec 40 ou 60 personnes, ça n'empêche pas que c'est parfaitement applicable et on peut parfaitement le mettre en œuvre. Autre exemple encore, de pilotage d'équipe de gestion de remboursement de frais médicaux, là encore, avec des gestions de backlog, c'est-à-dire de dossiers en retard, délais de réponse trois semaines, qui aujourd'hui sont de trois jours, parce que tout le pilotage mis en place a permis de mettre en évidence les points durs, les points de blocage, les boulots d'étranglement et de traiter, en traitant chacun de ces problèmes, d'accélérer, d'abord de visiter le backlog et ensuite, après, maintenant, d'avoir un standard de traitement des demandes de remboursement qui sont un standard qui est respecté à 98%. Donc, voilà les bénéfices de cela. Vous pouvez imaginer dans vos propres activités tout cela. Donc, des exemples ici, donc la TRS de ligne, un passage de 42% à 69% en quelques mois sur un TRS, en quelques semaines, pardon, j'aurais dû dire, sur un TRS d'une ligne de conditionnement bière. Un mean time to repair, donc un délai de réaction et d'intervention de la maintenance qui est passé de trois heures à 15 minutes. 200 anomalies de fonctionnement qui sont corrigées en six mois sur une ligne, là encore, sur une ligne de fabrication. Je suis un concessionnaire automobile, donc délai d'attente client de l'arrivée, au départ, 28 minutes. Maintenant, c'est en trois minutes, le client est pris en charge et donc, on va pouvoir traiter son besoin. Donc, si c'est un entretien, si c'est, etc. Des délais de préparation de véhicules neufs qui est inférieur à quatre heures. Oublie de facturation réduit à 0,5%. Malheureusement, ça fait partie des choses qui existent souvent dans les activités tertiaires. Les temps de traversée en produits pharmaceutiques, donc respect à 92%, respect planning 92% au lieu de 72% par le pilotage, mais aussi une décentralisation de l'ordonnancement qui est fait, donc cette fois-ci, dans les ateliers et sur les lignes de conditionnement. Zéro de rupture de composants et d'articles de conditionnement par rapport à 20% d'anomalies précédemment. C'est des exemples très pratiques. Dans un équipementier en matériel de paiement et de passage que l'on utilise dans la RATP, les métros et les bus, donc livraison de projets en temps et en heure par rapport maintenant à l'heure qu'avant, c'était 40% des projets avec des retards six mois avant, des budgets qui sont respectés à 5% au lieu d'être à 14% d'écart auparavant. Sur une plateforme téléphonique, 85% des appels répondus avant trois sonneries auparavant, c'était 30%. Et avant, il y avait 18% d'appels perdus. Là, il n'y en a plus que 5%. Évidemment, on n'est pas encore dans un monde parfait où tout se passe bien, mais en tout cas, ce genre de dispositifs et de systèmes mis en place permet de progresser tous les jours. Voilà, donc en conclusion, des objectifs qui sont éminemment opérationnels. Le basique, c'est comment je satisfais mes clients, comment je fais le plan de production de la journée, comment je traite tous les appels téléphoniques qui vont arriver dans la journée, comment je traite toutes les commandes qui sont arrivées et que je les livre, que je les prépare et que je les livre, pour exemple. Donc, des outils terrain qui sont très focalisés sur cette performance instantanée. Une grande responsabilisation de la ligne managériale et des managers de première ligne, ce qui, en fait, repose l'essentiel de la pression dans les entreprises. Et donc là, ça permet d'organiser, de structurer, d'apaiser, de rendre les choses plus fluides et moins erratiques. Donc, dégâts importants, une implication forte des personnes, des équipes qui sont tournées vers des résultats, qui sont solidaires et engagées. Quand je dis des équipes, ce n'est pas les équipes terrain, c'est l'ensemble de l'équipe, fonction, support inclus. Voilà. Donc, vous avez, j'imagine, des questions. Je serai en tout cas très heureux d'y répondre. Donc, vous avez le panneau à votre disposition pour ça. Donc, on va prendre vos questions. Donc, j'en ai quelques-unes déjà. Nous n'avons pas de son. J'espère que, Christophe, le problème a été résolu. En tout cas, moi, je n'ai pas eu d'informations comme quoi on ne m'entendait pas. Donc, j'espère que c'était le seul cas. Alors, quels sont les pilotes de la performance ? Donc, quels sont les pilotes de performance ? Je voudrais être sûr de comprendre la question. Mais bon, spontanément, je dirais, les pilotes de la performance, ce sont les managers de terrain. Ce sont l'encadrement d'équipes, de lignes qui ont la responsabilité de piloter la performance. Et bien évidemment, pour qu'eux puissent le faire, il faut qu'on leur ait défini les standards. Il faut qu'on ait défini les critères d'appréciation de la performance. Il faut qu'on leur ait mis les priorités. Je ne peux pas avoir 22 indicateurs de performance à gérer si je suis chef d'équipe. J'en ai trois ou quatre. J'en ai un sur la sécurité. J'en ai deux sur la conformité et la qualité. J'en ai trois sur le respect planning. D'accord ? Et puis, un quatrième, je vais dire, peut-être sur la motivation, l'état d'esprit de mon équipe, etc. Je peux guère en avoir plus. Donc, ça, c'est un pilotage de la performance. Et je donne un exemple. Il y a encore trois semaines, j'étais dans une usine. Et ils avaient mis en place un système 5S il y a quatre ans ou cinq ans en arrière. Très, très bien. On voyait bien les fondamentaux qui avaient été définis. Mais on s'est aperçu que dans les tableaux d'affichage, la note d'évaluation faite par l'équipe méthode était à 85%. Donc, depuis des semaines, toutes les semaines, il y avait un audit 5S qui était fait par eux. Donc, on est dans le cinquième S. Ben, voilà. Bon, là, déjà, ça interpelle. Quand on se dit que tous les mois, c'est la même chose, c'est soit il faut arrêter de faire des audits. Il n'y a plus d'intérêt de le faire. Soit on met 85%. Donc, du coup, on est allé voir sur le terrain. Et quand on a posé des questions, on s'est aperçu que personne n'était responsable du 5S sur le terrain. Le compagnon sur sa machine, quand on disait 5S, il me dit, ben, ouais, ouais, on a fait ça il y a cinq ans. Ouais, c'était intéressant. Et maintenant, je vois, j'essaye de faire attention. Je pose mes outils là où il faut. Mais je dis, mais là, par exemple, il y avait des marquages. On voit que c'est tout effacé. Ben, ouais, 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 ça fait un moment que j'ai demandé à ce qu'on le refasse. Mais ce n'est toujours pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le 5S qui est un élément important de la performance qui doit être managé sur le terrain, il doit être dans les mains du compagnon. Mais celui qui est responsable du 5S, c'est le compagnon et le chef d'équipe. Et si le chef d'équipe ne se sent pas responsable de ça, évidemment, quand on l'a interrogé, il dit, non, non, mais il y a les gars qui font l'audit. Là, vous voyez, on est bon, on a 75%. On a 85%. Ouais, ben, OK. Donc, il y a une déviance totale du système. Et là, la performance n'est pas pilotée par eux. Et donc, c'est bien à eux de le faire. Autre question. Alors, attendez, je remonte parce que j'en ai plein maintenant. Merci à vous. On va y passer la… Vous êtes prêts ? On peut y passer jusqu'à deux heures de l'après-midi. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Alors, il y aura un support, oui, qui vous sera communiqué. La présentation, pareil, ça vous sera communiqué. Et elle sera différente. Donc, la conférence sera disponible sur le compte Vimeo d'Oval Performance. Donc, vous pourrez la réécouter. Ensuite, j'avais une question sur… Tout le personnel d'entreprise est responsable à la performance. Bien sûr, Ouda Amdi a tout à fait raison là-dessus. Quelle est la durée moyenne pour mettre en place cette méthode ? Alors, là, c'est une bonne question. De par mon expérience, le système commence à être vraiment tout à fait rodé opérationnel. Il faut compter entre trois et six mois. Alors, il va commencer à délivrer des résultats dès les premières mises en place. Mais le plus dur, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire là, vraiment, des chefs d'équipe ou des conducteurs de ligne ou des responsables d'atelier qui étaient les sapeurs-pompiers en chef au gradé dans le rang des sapeurs-pompiers de l'usine voient vraiment leur rôle complètement transformé. Et la satisfaction d'avoir éteint beaucoup d'incendies, il faut admettre qu'il y a d'autres satisfactions à acquérir. Le plan de poste qui est réalisé, les compagnons qui sont plus détendus, une ambiance qui est plus sereine. Donc, c'est un autre univers. Et cette transformation, elle prend un peu de temps. Donc là, je veux dire, il y a un bon mois, deux bons mois avant que les mécanismes en question soient mis en place. Mais vous aurez, évidemment, déjà des résultats qui seront acquis. Quels sont les indicateurs minimums à mettre en place dans le top 5 ? Donc là, j'ai déjà un peu répondu à cette question. Surveillance de la sécurité. Donc, l'indicateur, c'est accident, pas accident, presque accident, pas presque accident ou incident ayant un impact sur la sécurité. Donc, ça, c'est les compagnons qui doivent remonter l'information. C'est important, ça aussi, ce que je vous dis là. Beaucoup d'éléments dans la performance doivent être mis entre les mains des compagnons. La sécurité, c'est les compagnons qui en bénéficient. Donc, s'il y a des risques sécuritaires, ce n'est pas lors du tour de terrain ou lors d'investigation qu'on doit le voir. Les compagnons doivent être moteurs dans la remontée d'informations. Donc, c'est eux qui vont y remplir l'indicateur. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est en ce qui concerne la qualité. Donc, l'indicateur de conformité ou de rejet ou de… etc. Qui doit être là aussi à la fois simple et à la fois pragmatique. Il a globalement aussi les opérateurs. Alors, s'il y a une machine automatique qui fait le tri, je pense à une entreprise… Enfin, une ligne de conditionnement de produits pharmaceutiques. Donc, il y a une machine qui va vérifier un certain nombre de choses et qui va éjecter des produits. C'est quand même le chef de ligne ou le responsable de ce poste de travail-là qui va remonter l'information sur le tableau pour dire qu'il y a eu tant d'éjections, etc. Et après, on va se poser des questions. Pourquoi ? Ah ben oui, on a un problème avec le système de tampons, de la date et les nouvelles obligations qui existent maintenant. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça va. C'est un indicateur opérationnel. Après, sur la notion de performance, donc de cadence, de performance instantanée, de productivité. Ça, c'est aussi un indicateur qui doit être suivi et discuté dans un top 5. Après, la notion de respect planning qui est un indicateur évidemment très important. On va en parler au top 5 en disant on est bon, on a été bon. Nous, on n'a pas été bon, on n'a pas été bon à cause de ça et à cause de ça. Donc là, on est dans le partage d'une information sur un critère important de performance, mais qui doit montrer à l'équipe, l'animateur doit montrer à l'équipe qu'on a bien analysé la situation et qu'il y a des investigations ou des actions en cours pour pouvoir être capable demain, la semaine prochaine, de délivrer les cadences telles qu'elles sont prévues ou que la machine qui est en cause, qui nous cause des ralentissements, a été identifiée et que la maintenance a bien le sujet en main pour pouvoir venir voir ce qui se passe, etc. Voilà, donc ce sont ce type d'indicateur qu'on doit avoir sur le terrain. Ensuite, comment impliquer à 100% la direction dans le processus de pilotage ? Alors, l'impliquer dans le processus de pilotage, un, vous lui organisez un tour de terrain. Et si votre directeur dit non, non, moi je ne vais pas faire tour de terrain, ce n'est pas mon job, vous n'avez pas changé de directeur parce que c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. Mais c'est un souci, c'est-à-dire qu'il faut arriver à le convaincre, à lui montrer l'avantage qu'il y a à faire ça. Donc, dans ce cas-là, la meilleure façon de faire, soit vous regardez déjà certaines vidéos qui sont disponibles sur le site d'Oval Performance où il y a des témoignages d'entreprises où on voit bien cette notion tour de terrain et dans les expressions qui sont faites par le management, les bénéfices qu'ils en retirent, ou carrément vous organisez un benchmark. C'est-à-dire que vous trouvez une entreprise qui fait ça bien et vous vous débrouillez d'une manière ou d'une autre, fusil dans le dos s'il le faut, emmenez votre directeur pour participer à ce benchmark et que les gens lui expliquent comment ils font, pourquoi ils le font et les bénéfices qu'ils en retirent. Donc là, ce changement de culture va passer par de la pédagogie. Ensuite, après, quand vous faites une observation d'un comité de direction ou autre, avec nos regards d'excellence opérationnelle, avec les concepts que je vous ai proposés là dans cette conférence et que vous évaluez la maturité, la performance d'une tenue de direction, là, vous avez en général des éléments pour pouvoir dialoguer avec le directeur. Du style, dans la réunion, on abordait tous ces sujets-là. Donc, on a non seulement fait de l'immédiat, c'est-à-dire qu'on a parlé de la panne-machine à tel endroit, on a parlé du fournisseur qui était en rupture. Alors, c'est peut-être très intéressant qu'on en parle, mais quand on a passé un quart d'heure à en parler, je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas notre job au niveau du comité de direction que de savoir que le fournisseur tartampion… C'est important qu'on sache que le fournisseur tartampion est déficient, mais ce n'est pas notre job d'avoir défini des actions possibles, des rétorsions possibles, etc. Donc, quand vous décryptez la réunion et que vous faites une analyse valeur ajoutée vert-rouge de la réunion, et que vous dites au directeur, en sachant que le vert, c'est là où la réunion crée de la valeur pour l'entreprise, et que le rouge, c'est là où on a gaspillé du temps et de l'énergie, et que vous dites que votre réunion, elle fait 30% de vert et 70% de rouge, ou même si c'est 50-50, vous dites, « Monsieur le directeur, la réunion qui dure deux heures, on pourrait la faire en une heure. » Seulement, il faut qu'on se définisse un standard, il faut qu'on se définisse des règles, il faut que vous vous assuriez, vous, en tant que directeur, qu'au niveau d'en dessous et au niveau du terrain, chacun prenne en charge les problèmes qui le concernent. Et c'est ça qu'on veut mettre en place au niveau de la structuration du système de pilotage. Et là, je peux vous dire que vous avez l'écoute de la direction et que vous pouvez faire évoluer les choses. Et des réunions après, des standards qui sont mis en place sur des réunions de direction avec des bons ordres du jour, des bons participants, des bons timings, des bonnes durées, et une exigence dans le respect du timing avec des règles aussi. Dans une réunion, on ne parle que des problèmes, on ne parle jamais des choses qui vont bien. Je sais que c'est un peu, comment dire, traumatisant ou troublant de dire ça, mais les réunions de pilotage sont des réunions où on doit régler des problèmes en temps réel pour délivrer la production de la journée. Donc, on se réserve d'autres réunions qui peuvent être hebdomadaires, mensuelles ou je ne sais pas quand, pour s'envoyer des fleurs. Mais dans l'opérationnel, on fait avancer la machine. Donc, on ne parle pas des choses qui vont bien, on ne parle que des choses qui vont mal. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme questions ? Alors, est-il possible d'avoir accès aux questions posées par les autres participants ? Eh bien, écoutez, probablement, mais je ne sais pas faire. Donc, du coup, je ne vous le ferai pas. Je laisserai Stéphanie, si elle sait faire, l'afficher, ce que j'ai à l'écran. Moi, j'ai vos questions à l'écran, mais vous, je ne sais pas comment on fait pour partager ça. Je continue. Encouragez-vous l'animation avec une rotation de l'animateur de réunion pour faciliter l'appropriation ? Absolument. J'ai eu la chance d'être impliqué dans l'usine de Dunkerque, de Péchiné à l'époque, où a été mis en place un système de pilotage, où la responsabilité sécurité, qualité, logistique, et puis, je ne sais plus, encore un quatrième sujet, était tournante. C'est-à-dire que tous les trois mois, ou tous les six mois plutôt, les responsables de ces thématiques-là changeaient. Ce qui fait que, j'étais cinq ou six, au bout de deux ans, tout le monde avait fait le job de tous les autres. Et donc, il y avait une espèce de partage de culture et une connaissance des sujets qui était tout à fait impressionnante. Et j'ai trouvé cette pratique-là absolument intéressante et donc à partager. Donc, au niveau, après, des réunions plus haut de place, c'était au niveau de la direction de l'entreprise. Au niveau des équipes de terrain, c'est plus compliqué de dire dans une UAP, le responsable qualité, c'est quand même quelqu'un du service qualité. Le responsable sécurité, c'est quand même en général l'ingénieur sécurité. C'est difficile de faire tourner la responsabilité parce que là, ce sont des gens qui sont quand même opérationnels dans le métier. Et on a besoin de cette compétence-là. Donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on peut imaginer au niveau d'une équipe. Alors, dans un cours que j'anime sur les opérations, les organisations en UAP et en EAP, le cours L4, dans le catalogue Happy Hop et Oval Performance, L4, c'est Black Belt Service. Je parle des organisations en UAP et en EAP et je parle de ce que c'est qu'une EAP, une équipe autonome de production. Et je définis à l'intérieur de cette équipe sept rôles. Le rôle de l'animateur, le rôle de la sécurité, le rôle de la qualité, le rôle de la méthode, le rôle des flux. Et puis, j'en ai encore deux autres qui m'échappent là immédiatement. Et donc, on peut imaginer… ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'équipe, quelqu'un est porteur de cette… il est producteur comme les autres, mais il est porteur de cette responsabilité-là. Donc, c'est lui qui est l'interlocuteur de l'ingénieur sécurité. C'est avec lui et avec l'équipe, c'est lui qui a un peu animé la réflexion sur quels sont les risques associés à notre ligne et quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir. Et c'est lui qui a ce regard permanent sur la sécurité sur la ligne. Là, vous pouvez faire tourner au bout d'un certain temps les responsabilités. Et c'est évidemment très intéressant de le faire parce que lorsqu'elle a tourné une fois, tout le monde est porteur de chacun des rôles. Et à ce moment-là, votre équipe, elle est top gun. Je veux dire, c'est l'équipe championne du monde qui a les meilleures performances et qui est vraiment autonome. Et qui sait être complètement, qui a une efficacité redoutable. Quel est le rôle d'un black belt d'Insi Sigma dans le pilotage à performance ? Alors, évidemment, ce que je viens de vous dire là et la mise en place de tout ce que je viens de vous dire là, c'est un bon consultant, bien évidemment, mais c'est aussi un black belt. C'est le rôle du black belt que de mettre ça en place. Donc, son rôle, c'est de la pédagogie, c'est de l'analyse. C'est lui qui doit mesurer, évaluer la situation existante. C'est lui qui doit faire les vies ma vie, qui doit animer les vies ma vie, qui va ensuite après faire de la pédagogie pour expliquer ce qui a été observé, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, comment est-ce qu'on va le mettre en place. C'est lui qui va animer les groupes de travail avec les opérationnels. Le standard de passation de consignes, ce n'est pas lui qui va le rédiger, mais il va mettre autour de la table les deux ou trois chefs d'équipe qui sont concernés par ces passations de consignes. Et en une heure, deux heures, ils vont définir le standard. Ce n'est pas plus de temps que ça, mais c'est lui qui va l'animer. Après, c'est lui qui va s'assurer s'il a besoin d'évoluer ou pas, jusqu'au moment où il y aura suffisamment de maturité chez les chefs d'équipe pour que ce soit eux-mêmes qui en fassent la demande et qu'ils le gèrent. Et puis, c'est lui qui va aller auditer, entre guillemets, au sens évaluer la bonne application du système. Voilà, c'est ça le rôle du Black Belt dans la mise en place du système. Donc, après, une fois que le système est en place, c'est des évaluations régulières, c'est des réflexions sur qu'est-ce qui devrait être amélioré, comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite dans tel point. Cette réunion-là, elle n'apparaît pas encore comme étant très efficace, donc je vais l'observer et on va faire des recommandations et on va travailler ensemble pour la faire évoluer. Là, le système de synchronisation, il y a encore des déficiences parce qu'on s'aperçoit que l'information ne circule pas bien, on n'a pas les bonnes personnes, mais bon, c'est embêtant de faire venir des personnes à des réunions parce qu'elles sont à 450 mètres ou qu'elles sont déportées sur d'autres sites. Comment est-ce qu'on va assurer, malgré tout, le passage d'informations ? Voilà, vous voyez, c'est un rôle extrêmement important et je dirais même très puissant et très essentiel pour les entreprises. Bonjour, quand t'es données saisies, les indicateurs ne sont pas fiables ? Ne faut-il pas commencer par tout remettre en question au niveau tableau visuel existant ? Il peut y avoir dans ce cas de grosses résistances. Oui, tout à fait. Quand les données saisies et les indicateurs ne sont pas fiables, en général, c'est, comme on dit, entre le clavier et l'écran que se passe le problème. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont soit mal saisi de l'information, soit font n'importe quoi et considèrent que ce n'est pas important, que c'est du temps perdu. Donc là, il y a encore de la pédagogie à faire, il y a encore de l'analyse, de la compréhension. Il y a une résolution de problème type DMAIC, RP, résolution de problème à mettre en place. Pourquoi ? Quelle nature d'erreur ? Quelle est l'origine ? Quelle est la fréquence ? Bien sûr, faire prendre conscience aux gens de l'impact que ces erreurs peuvent avoir. Évidemment, le management visuel ne fonctionne que si l'information de base est remontée correctement. Donc, moi, je suis extrêmement partisan, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une remontée par les opérationnels eux-mêmes, que ce soit eux qui viennent remplir les tableaux et les indicateurs, mais qu'on leur montre que c'est utile. Sinon, au bout d'un moment, ils ne le feront pas parce qu'on en parle, parce qu'on se dit, voilà, super, on a fait telle performance hier. Merci Aurélie de nous avoir donné le chiffre. Tiens, par contre, en qualité, on est moins bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Janine ou Paul ou Pierre sur le sujet, puisque c'est toi qui nous as remonté l'info. Ah, il s'est passé ça ou autre. Non, mais attends, Paul, je ne te demande pas de nous donner la solution. On a l'information, c'est bon, et on va en parler tous les deux après la réunion pour voir, en effet, quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'arriver à ça. Voilà, je donne un exemple très pratique d'animation qui doit être mise en place. Et en général, si les informations viennent du terrain et que les gens s'aperçoivent qu'on les exploite, ils vont être vigilants sur la bonne donnée et la fiabilité. Il me reste encore quelques questions. Préciser le lieu pour installer les rituels des réunions 5 minutes. Alors, au pied des machines, le plus près possible de la ligne de conditionnement, le plus près possible de la machine, là où les, dans une plateforme logistique, là où les compagnons vont chercher leurs chariots, ou là où ils vont chercher les bons travaux, ou la porte d'entrée par laquelle ils arrivent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ce soit très centré et très simple d'accès. Il faut que ce soit, de ce point de vue-là, très, très basique. Bon, je vois proximité du terrain, oui. Couloir, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal quand les tableaux ont lieu dans les couloirs. Bon, mais après, il y a des salles qui sont sous pression. Il y a des salles pour y accéder, il faut avoir des tenues spéciales ou autres. Donc là, évidemment, il faut être pratique. Il faut faire là où c'est possible sans qu'on perde du temps à y accéder ou à se mettre en condition opérationnelle. Dernière question, non, avant-dernière question. Avez-vous un outil type RACI pour convier les bonnes personnes aux réunions à conseiller ? En général, si vous vous posez les bonnes questions, rappelez-vous pour moi, la chose la plus importante que j'ai comprise au cours de ma carrière, c'est que lorsque je me pose la bonne question, j'ai des chances de trouver la bonne réponse. Donc, dans la mise en place du système de pilotage, toute personne qui participe à la réunion doit avoir un intérêt évident pour elle-même. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle va prendre de l'information utile pour elle ou elle va pouvoir apporter une réponse utile aux autres. Pourquoi les réunions sont courtes ? C'est parce que justement, quand on va aborder sécurité, qualité, logistique, machin, le gars de la sécurité va être concerné que par la partie sécurité. Donc, il ne faut pas que la réunion dure trois heures. Il faut que la réunion dure 15 minutes maximum. Et là, il va prendre de l'information, il va pouvoir gérer l'information ou donner de l'information le concernant. Il va savoir ce qui se passe au niveau des autres domaines. Donc, ça sera une information globale qui lui sera utile quand même sur l'état de la situation. Mais ça ne dure que 15 minutes. Donc, peut-être que le gars, il aura au niveau de son intérêt personnel passé trois minutes à parler de son sujet et douze minutes où ça ne l'impactera pas. Mais il fait partie d'une équipe. Ces douze minutes ne sont quand même pas du temps gaspillés. Donc, après, ça c'est pour le terrain. Donc, vous allez voir, ça va venir assez simplement. Par contre, là où on se pose la question de façon un peu plus délicate, c'est sur les réunions 15 minutes de synchronisation. Vous savez, quand il faut synchroniser des activités, des processus et des services. Là, je vous donne l'exemple de mes fameux tuyaux de pétrole. En fait, les 32 processus, évidemment, on ne faisait pas 1,15 minutes qui impactait les 32 personnes. On avait, en fait, on avait 4,15 minutes et qui correspondait aux quatre phases du processus global, du macro-processus de la prise de commande à la livraison des tuyaux. On avait déterminé qu'il y avait quatre grandes phases et on avait fait des points 15 minutes par phase. Évidemment, ça ne servait à rien aux équipes qui s'occupaient du conditionnement et de la logistique, de chargement des bateaux ou autre, d'être aux réunions où on parlait de la commande qui vient de rentrer et des exigences du client. Donc, vous voyez que là, c'est aussi beaucoup de bon sens. Quels sont les périmètres dans les processus qu'on a besoin de synchroniser ? Donc, on avait fait quatre groupes et on avait les participants qui correspondaient bien. Bon, après, à un moment donné, on se dit, celui-là, il faudrait qu'il soit dans deux réunions. Oui, mais c'est compliqué. Dans ce cas-là, c'est soit un de ses adjoints qui y va, soit on considère, au contraire, que ça n'a pas d'intérêt. Et il faut juste que l'animateur de la réunion pense à lui transmettre systématiquement à la fin de la réunion les informations qui pourraient éventuellement l'impacter de lui. Bon, voilà, du bon sens, beaucoup de bon sens. Comment mener une transformation au sein d'une entreprise traditionnelle ? Pas de culturine avec un black belt de son personnel. La première mission du black belt, ça va être de faire de l'évangélisation. Donc, il va prendre sa Bible ligne, il va prendre sa, comment on appelle ça, ses sabots d'évangélisateur et il va commencer à apporter des messages, de l'information, il va faire des observations, il va remonter des données, il va interpeller les gens sur des façons de faire, sur des pratiques, sur des difficultés qu'ils peuvent avoir et petit à petit éveiller un intérêt à ces questions. Ensuite, après, il va faire un chantier pilote. C'est important de faire un chantier pilote et de démontrer très, très vite que grâce à des bons, en se posant les bonnes questions, avec des bons outils, on peut produire du résultat. Nous, on utilise souvent ce qu'on appelle la percée kaizen pour faire ça. En une semaine, on arrive à gagner 15 points sur une machine, 15 points de productivité sur une machine. Ah, là, je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, les gens qui ont participé, ils vous disent, waouh, ça fait 10 ans, 15 ans que je bosse dans cette boutique et on a abordé, là, et on a traité 50 % des problèmes que je vis depuis 15 ans, que je les ai remontés ou pas remontés, ce n'est même pas le débat, mais bravo, on a été super forts, là. Et ce gars-là, je peux vous dire que c'est lui qui va aller évangéliser derrière, il va en parler, en disant, ouais, on a fait ça, on a proposé telle solution, ça a été mis en place, c'est super. Voilà, donc après, c'est une espèce de mayonnaise qui va monter, qui va se prendre petit à petit, mais il faut être, au niveau du Black Belt, il faut être pédagogue, il faut être patient, il faut être pragmatique, il faut être focalisé. Voilà, si vous avez les quatre qualités que devraient avoir le Black Belt, c'est ces quatre-là, et bien sûr, il faut qu'ils connaissent les outils et qu'ils soient capables d'aller mettre en place les choses. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a déjà bien débordé l'horaire, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, on aurait dû durer une heure, mais on a duré une heure et quart. Merci pour toutes vos questions, j'espère que j'y ai répondu positivement. En tout cas, le dialogue est ouvert, nous sommes à votre disposition pour échanger là-dessus, pour partager. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux pour la conférence sur Simplex Synchro, et n'hésitez pas à nous envoyer des questionnements ou des problématiques, nous serons très heureux de pouvoir y répondre, même au téléphone, si besoin était. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt sur un des prochains webinaires de OVAN Performance. Sous-titrage Société Radio-Canada